Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Douillet, qui avait rejoint l'émission avec l'espoir de surprendre sa fille blanche, a partagé son expérience avec l'animateur Bruno Guillon. « J'avais fait cette émission pour elle, parce que je voulais qu'elle découvre son papa, mais au bout d'un certain temps. » « Ça a duré trois secondes », raconte-t-il. Malgré des semaines de préparation intensive, son plan a été rapidement déjoué. Dès son premier passage, sa fille l'a immédiatement reconnue. Il se souvient du moment précis, « J'ai passé deux mois à apprendre à chanter, mais comme un malade, et j'ai sué sang et eau pour ça. » J'étais à côté d'elle lors de la première diffusion et elle voit le personnage, elle entend, elle avait son pouce dans la bouche, comme ça, impassible. Elle écoute, elle tend l'oreille. Avec ma femme, on la regardait du coin de l'œil. Elle se tourne vers moi une fois, elle se retourne vers la télé, elle revient et elle fait, « Mais c'est toi papa là, point. » L'ancien champion se souvient avec humour et un brin de déception, mort, grillé, deux mois fichus en l'air. La catastrophe David Douillet a également profité de son passage sur RTL pour évoquer des aspects plus personnels de sa vie. En décembre dernier, lors de l'émission Un dimanche à la campagne, il s'était déjà ouvert sur son enfance marquée par l'absence de son père. Il a expliqué comment il avait grandi dans un environnement où les mères célibataires étaient fortement stigmatisées. Une fille mère, il y a 50 piges, tu vois la réputation dans un village de 600 habitants. Elle, la Marie couche-toi là, et toi, tu es un peu le bâtard de l'histoire, avait-il confié. Douillet a passé une partie de son enfance chez sa grand-mère, car sa mère n'avait pas les moyens de l'élever seule. À cette époque, j'ai conscience que je ne vis pas la même chose que les autres. Les autres te parlent de parents, de vacances, tout ça, c'est ce que tu ne vis pas, a-t-il ajouté. Ses confidences dévoilent une part vulnérable de l'homme souvent perçu comme fort et invincible. David Douillet, bien connu pour ses exploits sur les tatamis, a réussi à se reconvertir avec succès dans divers domaines, notamment la politique et la télévision. Cependant, ses révélations montrent qu'il n'a jamais oublié ses racines et les défis personnels qu'il a dû surmonter. En partageant ses moments intimes, il offre une nouvelle perspective sur sa vie et sa carrière, inspirant peut-être ceux qui traversent des situations similaires. Ne manquez pas la diffusion de Le Bon Dimanche Show ce 2 juin sur RTL pour découvrir l'intégralité de l'interview de David Douillet. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus exclusifs et de témoignages inspirants.